... Article 8, le 20, M. Gomes. Oui, M. le Président. C'est un amendement important pour nous, en Nouvelle-Calédonie. Nous ne sommes pas une collectivité comme les autres. On peut s'en féliciter ou s'en attrister, mais les choses sont ainsi. Et donc, il est prévu, dans le cadre de l'accord de Nouméa, un dispositif particulier dont je donne lecture à l'Assemblée, qui est que les néo-calédoniens, je cite l'accord, seront formés et associés à l'exercice de responsabilité dans le domaine des compétences régaliennes, dans un souci de rééquilibrage et de préparation à cette nouvelle étape. Ça, c'est l'accord de Nouméa, qu'il dit, qui a été constitutionnalisé. Nous avons ensuite le comité des signataires. Et j'ai vu que le Président de la Commission des lois, comme le rapporteur, faisait grand cas de ses conclusions à juste titre. D'accord. Le comité des signataires, qui s'est réuni le 6 décembre 2012 sous l'autorité du Premier ministre, indique ceci, s'agissant de la représentation des Calédoniens, et plus particulièrement des Canaques, dans la fonction publique d'État régalienne. Le comité prend acte de la volonté affirmée par le Premier ministre, de la volonté affirmée par le Premier ministre, de conduire une politique volontariste afin que des progrès significatifs soient accomplis pendant la précédente législature. C'est donc sur cette base, et ainsi que sur l'avis favorable unanime du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, donc on a vraiment tous les ingrédients cette fois-ci, l'accord de Nouméa, le comité des signataires, l'avis favorable unanime du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, que nous proposons cet amendement. Qui dit quoi ? Qui dit simplement que les affectations qui sont prononcées dans les services de l'État en Nouvelle-Calédonie, dans la fonction publique de l'État en Nouvelle-Calédonie, priorité est donnée aux fonctionnaires bénéficiants de la citoyenneté calédonienne. La même priorité s'applique aux affectations de magistrats et de militaires en Nouvelle-Calédonie. En clair, dès lors qu'un poste se libère, un poste est vacant, dans une administration de l'État en Nouvelle-Calédonie, essentiellement désormais des administrations régaliennes, le fonctionnaire d'État, citoyen calédonien, qui est en poste en métropole, peut faire acte de candidature, et dès lors, bien sûr, que son profil correspond au profil du poste, il est prioritaire pour être retenu sur ce poste. Je vais donner un exemple concret. Nous avons aujourd'hui 60 à 80 fonctionnaires de police calédoniens, qui sont en poste en France métropolitaine, et plus particulièrement dans la région Île-de-France, qui souhaitent revenir au pays après avoir accompli les 5 années statutaires, et qui ne peuvent y revenir, étant donné que le nombre de postes qui se libèrent chaque année est extrêmement réduit, c'est 3 à 4 postes qui se libèrent chaque année, et qui n'ont pas de priorité pour revenir sur ces postes-là. Donc cet amendement vise à traiter cette question-là dans le prolongement de l'accord et du comité des signataires. Merci. Monsieur le ministre. La fonction publique de l'État, la fonction publique d'État, demeure une compétence de l'État. Avis des favorables.